Hey salut à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir des matériaux néopthéron dans MH Rise. En soit les matériaux néopthéron c'est des matériaux qui sont donnés, droppés par deux petits mobs, c'est des Altaroth et les Bonabra. Ce qu'il faut aussi savoir c'est que c'est des petits monstres de merde que vous trouverez un peu partout sur les différentes maps du jeu. En revanche j'avoue qu'au début du jeu c'est toujours assez énigmatique la manière dont les obtenir parce que sur les wikis téléchargeables et bien il n'y a pas toutes ces informations qui sont données précisément et donc du coup aujourd'hui on va, je vais en tout cas répondre à cette question. Donc c'est très simple il faudra aller alors moi personnellement je vais pas vous faire toutes les zones du jeu parce que j'estime que c'est pas non plus des matériaux qui vous font en grande quantité. Donc on va aller dans le temple oublié de nuit. Pourquoi de nuit ? Il me semble que les Benabra n'apparaissent que de nuit. Les Altaroth c'est tout le temps mais les Benabra c'est que de nuit. Peut-être que j'ai dit des bêtises dans tous les cas je vous conseille de prendre la nuit. Moi j'ai pris la nuit pour que ça marche. Si ça marche pas pour vous quand vous prenez le jour prenez la nuit c'est sûrement ça. Aussi à savoir c'est que les Benabra tout comme les Altaroth sont des monstres très fragiles. C'est à dire qu'en gros, alors oui déjà c'est des petits monstres de merde donc forcément ils vont être fragiles mais mis à part ce petit détail en fait quand vous les frappez il y a une petite chance, petite probabilité pour que en fait le monstre juste a décidé de s'auto détruire auquel cas du coup vous pouvez récupérer 0 drop sur le monstre. Ce qui entre nous, nous allons pas nous le cacher, casse un peu les couilles. Donc en résumé en fait c'est très simple. Vous allez donc maltraiter ces petits Benabra à l'aide de kunai. Oui les trucs que vous utilisez jamais in-game mais c'est pas grave, là pour une fois ça va être utile. Comme ça normalement, normalement je dis bien normalement ils devraient pas se détruire. Si je ne me trompe pas avec l'arc, normalement ça doit aussi aller. Après si vous voulez toujours les taper avec votre épée, tenter de les toucher à l'épée, bon allez-y. Vous trouverez ici et là du coup les Benabra et les Altaroth, ce sera uniquement ici. Du coup tout ça c'est les matériaux néopthéros et du coup on vous en demandera différents. Alors dedans du coup il y a les poudons monstres, les estomacs de qualité, notamment pour les Altaroth, les cuirasses de Benabra, enfin bref, il y a tout. Aussi dernière information, vous ne looterez pas les mêmes matériaux en expert et en novice. J'espère que ça, ça fait sens. Mais on sait jamais, peut-être que certains d'entre vous se posent des questions en se disant mais putain c'est bizarre. Lui il a des trucs comme ça et moi j'ai pas des trucs comme lui. C'est tout simplement parce que moi j'ai fait du coup l'expédition en expert. Voilà donc vous lancez l'expédition dans le temple oublié et hop, boum, vous faites la petite ronde. En vrai c'est très simple. Alors normalement il respawne, il respawne mais il faut attendre. Donc je vous conseille quand même de mettre fin à l'expédition et de recommencer. En soit franchement, dans le jeu il n'y a pas vraiment non plus ultra besoin de matériaux néopterons. Dans tous les cas il n'y a qu'une seule armure, peut-être plusieurs, mais en tout cas une grosse armure du jeu qui nécessite ces matériaux-là. Et aussi on a du coup les épées de Kamura de base qui nécessitent aussi ce... Bon voilà, ça va, il n'y a pas de jeu qui est fait comme ça. Néanmoins c'est bon, vous avez vos matériaux, c'est super, vous pouvez les balancer à la gueule du forgeron et vous crafter vos meilleures armes pour aller buter du monstre. Sur ce, c'était Kugo, j'espère vous avoir aidé dans ce petit tuto, très court mais très efficace, je l'espère. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un abonnement, un commentaire, ce que vous voulez, du temps que ça soutient la chaîne, je prends, je vous aime très fort et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501